Ciao tout le monde et bienvenue sur Football Cereplest pour le deuxième épisode de cette série sur les biais cognitifs qu'on retrouve dans le football. Donc si tu n'as pas encore vu le premier épisode, je te conseille de le faire avant de regarder celle-là, celui-ci. Aujourd'hui on va parler entraîneur et formation, mais surtout scouting en premier, un domaine que j'ai aussi déjà traité en profondeur avec mes deux vidéos sur le processus de recrutement du Sevilla Football Club, club qui cherche justement à avoir un maximum d'informations utiles sur les joueurs ciblés pour faire le bon choix ensuite. Même si c'est sûrement le modèle à suivre, le scouting semble tout de même condamné à souffrir du biais de représentativité, biais qui nous fait donner trop d'importance à ce que l'on a observé et mémorisé. Le meilleur exemple de ce biais nous vient du livre Socceronomics, que je vous recommande de lire, où il est expliqué qu'un grand club anglais a remarqué que ses scouts avaient l'habitude de rendre de meilleurs rapports pour les joueurs blonds que les autres. Alors qu'à part en Scandinavie, le pourcentage de blonds par population n'est généralement pas très élevé. La raison présumée, cette couleur de cheveux attire davantage l'œil, si bien que leur contribution devient plus marquante. Dans la même idée, la nationalité d'un joueur est une information qui peut avoir une grande influence sur le jugement qu'on en a. Pour le même livre, un agent a affirmé qu'il est bien plus facile de vendre un mauvais brésilien qu'un bon mexicain, car la nationalité impose une certaine autorité dans le cerveau. J'ai d'ailleurs aussi l'impression que ce mécanisme peut aussi avoir lieu avec d'autres informations sur le joueur en question, comme sa communication sur les réseaux sociaux, son surnom ou encore l'apparence de son corps, incluant notamment sa couleur de peau. Et là, je vais m'expliquer, car avant de vous montrer la vidéo d'une situation où deux joueurs de Première Ligue vont essayer de récupérer le ballon face à l'autre, un duel quoi, j'aimerais brièvement vous les présenter. On a d'un côté Carlos Sanchez, né dans le département le plus pauvre de Colombie. C'est un milieu qui se considère très fort mentalement et physiquement, et qui pèse 80-82 kg. C'est donc pas surprenant que son surnom soit La Roca, le roc. Et du haut de sa taille de 101,82 m, il dépasse Jamie Vardy, l'autre joueur en question, de plusieurs centimètres, mais surtout de plusieurs kilos, lui faisant seulement, l'anglais faisant seulement 74-76 kilos. Et bien que le Colombien ne publique très rarement des photos de lui en salle de sport, cela le laisse tout de même penser qu'il y va régulièrement quand on voit son physique, contrairement à Jamie Vardy qui affirmait lui ne pas y aller, même malgré le fait qu'on a essayé de l'y amener. Pourtant encore peu connu lors de ce cinquième match du championnat remporté par Leicester, c'est bien l'anglais qui va remporter son duel face à Carlos Sanchez. Plus léger, un joueur peut donc très bien faire bouger un adversaire plus lourd en arrivant avec une vitesse suffisante vers lui et en dirigeant bien le poids de son corps. Ce serait également une erreur de croire qu'un joueur va gagner de nombreux duels aériens uniquement parce qu'il est relativement grand. C'est complètement négliger les véritables conditions pour être bon dans ce domaine, bon de la tête en général, à savoir bien estimer la trajectoire du ballon, arriver au bon moment au bon endroit, en sautant à la bonne hauteur, puis envoyer la balle où il faut avec la force qu'il faut. Cela montre donc bien que pour juger complètement un joueur, aptitude physique incluse, il faut le voir sur le terrain et dans des contextes différents et pas seulement avec des clips où l'on voit uniquement 6 actions avec ballon. Cette segmentation rappelle d'ailleurs les vidéos highlights des matchs qui peuvent justement aussi nous biaiser en nous faisant regarder surtout positivement les attaquants et négativement les défenseurs. Mais parlons maintenant plutôt des entraîneurs, puisqu'eux aussi peuvent être avantagés ou désavantagés par ces biais cognitifs. Leur image joue en effet forcément un rôle quand leur club commence à songer un possible licenciement, tout comme lorsqu'il s'agit d'en engager un nouveau ensuite. Le cas le plus éloquent est sûrement celui d'Andrea Pirlo, qui avait été choisi pour diriger la Juventus, avec comme unique expérience celle d'avoir dirigé l'équipe réserve du club turinois lors de leur pré-saison le mois précédent. Évidemment il n'avait pas saisi le diplôme d'entraîneur, mais il a quand même dû être bien aidé par la classe qu'il incarne, et je pense ici notamment au style de joueur qu'il était. Un des meilleurs milieux de terrain, il est réputé pour son intelligence de jeu. Mais est-ce qu'un joueur qui comprend le jeu est par nature un bon entraîneur ? Je dirais qu'il a forcément plus de potentiel qu'un autre pour adapter au mieux son équipe à l'adversaire, y compris en cours de match. Mais ce n'est qu'une partie du travail d'entraîneur, puisqu'il faut ça aussi savoir transmettre de la motivation et ses idées aux joueurs, notamment en planifiant chaque entraînement minutieusement. Alors Pirlo peut très bien devenir un grand entraîneur, mais c'est indéniable que sa nomination à la tête d'une des meilleures équipes d'Italie était assez irrationnelle, puisqu'il n'avait tout simplement même pas eu l'occasion d'améliorer nettement le niveau d'une équipe, et de ses joueurs auparavant. Il n'a pas fait ses preuves finalement. Il s'en oublie qu'un certain temps d'expérience est quand même nécessaire pour améliorer les détails de ce travail quotidien qui peut faire la différence. Quant aux coachs travaillant dans la formation, souvent eux-mêmes responsables des détections, ils doivent se méfier de ce qu'on appelle l'âge relatif, le fait que deux enfants du même âge peuvent avoir un développement physique et une croissance différente, surtout qu'un enfant né le 31 décembre d'une année se retrouve généralement à jouer contre des enfants qui peuvent être nés le 1er janvier de cette même année. Si bien que ces deux aspects expliquent notamment la différence de taille qu'on peut retrouver sur les terrains à partir de l'âge de 12 ans, âge auquel certains commencent justement déjà à beaucoup grandir généralement. Il faut donc veiller à ne pas trop se laisser impressionner par les actions résolues presque uniquement par cette différence physique, car c'est surtout les aptitudes technico-tactiques qu'ils doivent primer pendant l'adolescence, puisque l'objectif d'une académie est de former des jeunes, pas de gagner absolument le championnat U12. Il faut choisir les jeunes au plus fort potentiel et donc pas forcément les meilleurs à l'âge de 12 ans. Former des jeunes et entraîner la première équipe d'un club est d'ailleurs vraiment différente. Dans un cas, une analyse de l'adversaire est idéalement faite pour pouvoir adapter les entraînements de la semaine en fonction des probables situations de jeu qui vont avoir lieu au match du week-end, tandis que dans l'autre, peu importe comment jouent les adversaires du week-end, il doit idéalement y avoir un véritable programme de formation qui doit être suivi pour que tous les joueurs puissent assimiler les différents concepts de jeu qui existent. J'en ai déjà présenté plusieurs sur la chaîne avec une playlist consacrée à ce sujet, car tout comme les situations de jeu que l'on cherche à provoquer à l'entraînement, ces apprentissages doivent avoir lieu une fois dans la vie des footballeurs pour qu'ils puissent, à terme, améliorer leur prise de décision sur le terrain. Puisqu'une fois dans un grand stade bruyant, ce sont eux qui devront choisir leur position, leur orientation corporelle ou encore le joueur à qui il faut donner le ballon. C'est pourquoi il faut veiller à ne pas vouloir trop commander les joueurs en formation, surtout le porteur de balle, car ils doivent aussi apprendre à reconnaître eux-mêmes les éléments nécessaires à ces prises de décision. Par exemple, si un joueur se place faux, plutôt que de lui dire exactement où il doit se placer, dites-lui « place-toi où il faut » ou bien « est-ce que tu penses que tu es bien placé là ? » Et c'est lui qui doit chercher ensuite des éléments pour corriger sa position. Voilà, ça c'était un petit exemple. Mais c'est déjà tout pour moi. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour t'assurer de ne pas manquer du contenu similaire. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de me lâcher un like, de me le dire dans les commentaires et de partager la vidéo avec quelqu'un que tu connais. Ça m'aiderait vraiment beaucoup, plus que tu ne le crois. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada